Musique de générique 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 Oh je me suis baisé les cuisses putain ! Salut le balai à foutre ! Mais dis donc C'est ta youtubeuse beauté préférée ? En compagnie de Martin le Sapin ? En pleine prise de masse ? Dis bonjour ! Il est un petit peu timide Dans la vidéo 27 fois sur moi je t'ai demandé de me poser des questions en commentaire Youtube ou bien sur Twitter parce que mine de rien bah on est bientôt 100 000 sur cette chaîne cancer donc faire une FAQ une à deux points par an bah ça peut être sympa. Bon je vais commencer par les questions posées sur Youtube. C'est Darty mon kiki Tu fais quoi hors Youtube ? C'est à dire presque 99% du temps vu ton manque de régularité dans tes créations vidéos ludiques ? Bon et bah je vais commencer par le moins drôle parce que je tiens quand même à m'expliquer par rapport à mon absence sur Youtube en 2019. Déjà premièrement je suis illustratrice freelance je travaille notamment pour le roi des rats au cas où tu ne le saurais pas c'est un métier qui est très chronophage et en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis mais alors très très mal organisée je suis nul à chier mais surtout la raison principale de mon absence c'est parce que 2019 a littéralement été la pire année de ma vie. Sans rentrer dans les détails ça n'allait pas du tout dans ma vie privée et ça a empiété sur tout le reste. Je t'ai fait un petit résumé graphique de mon année 2019 Wow! Spectacular! Le début d'année est assez chaotique dans ma tête c'est le brouillard total je fais un travail sur moi et je me remets en question vers le milieu d'année ça commence à aller timidement mieux je sors ma quatrième vidéo à ce moment là vers septembre Juju a fait du tri tout va mieux j'ai fait le plein d'essence complètement vidée, nettoyée et lustrée de l'intérieur je prépare la sixième vidéo et je suis parée à terminer mon année en beauté et fin octobre c'est la descente aux enfers je ne vais pas m'étaler là dessus si tu me suis sur twitter t'es peut-être déjà au courant donc dans les 27 faits sur moi quand je disais Oh mon dieu une nouvelle vidéo au moins de 6 mois et bah c'était pas une blague aujourd'hui ça va mieux je suis quelqu'un de positif et je crois fort en 2020 Pardon ça devenait trop sérieux là Tu les as achetés ou tes dents ? Comment fais-tu pour être aussi sexy ? Mon secret ? Tous les matins je me prends des faciales de Nivea Je l'ai Es-tu heureuse là maintenant ? Oui ! T'en penses quoi de la loi Copa ? Je préfère le genre cru ou le saucisson ou la panchetta La panchetta c'est pas mal Est-ce que tu as fait une école d'art ? Quand est-ce que tu as commencé à dessiner ? Est-ce que c'est ta première passion ? J'ai juste fait une prépa en art appliqué dans une école privée après le bac et j'ai commencé à dessiner à partir du moment où j'étais en âge de devenir un crayon donc ouais c'est ma première passion Ton conseil contre les hémorroïdes tenaces ? Mets ton cul dans du riz Es-tu une femme ? Je suis un licornet ! Tu joues à jeux vidéo ? Et si oui lequel est ton préféré ? Oui et mon jeu favori c'est Zelda Majora's Mask D'ailleurs j'ai une petite anecdote à raconter pour te dire à quel point j'adore ce jeu En fait quand j'étais gamine après avoir eu la Gamecube j'avais vendu ma Nintendo 64 et tous mes jeux en brocante dont Zelda Et j'ai tellement regretté que j'ai fait un caca nerveux à mes parents pour qu'ils me rachètent une Gamecube en bundle avec Mario Kart double dash et le CD collector Zelda qui évidemment n'était pas vendu séparément Juste pour avoir Zelda Majora's Mask Quel est ton plus grand fantasme ? Je veux devenir riche Juste pour lâcher des Tchernobyl dans les plus beaux palaces Et pour ensuite marquer sur une carte j'ai fait caca ici Il s'agirait de grandir hein Tu fais de l'animation ? Si oui peut-on espérer en voir sur ta chaîne ? Alors ce n'est pas du tout la ligne éditoriale de ma chaîne mais j'en ai fait occasionnellement Ma quatrième vidéo est partiellement animée et j'ai également recréé le générique des Super Nana dans la cinquième vidéo As-tu des projets Youtube ? Alors oui j'ai plusieurs projets pour ma chaîne Youtube Alors déjà je veux absolument faire du vlog avec du très bon matos J'ai d'ailleurs déjà commencé avec la vidéo précédente si tu ne l'as toujours pas vue J'ai énormément d'idées et je veux également développer tous les concepts que j'ai déjà exploités sur la chaîne Et mon but ce serait à terme de pouvoir poster une vidéo par semaine Qui est ton monteur ? Alors non c'est moi qui monte mes vidéos et je fais tout moi-même en fait Et on m'a déjà posé la question Non je ne compte pas faire appel à un monteur pour le moment Déjà et d'une parce que je suis pauvre Et que je suis particulièrement exigeante sur le processus créatif Je pense que je serai le pire cauchemar des monteurs Et que penses-tu du Youtube actuel ? J'ai prévu d'en parler dans une prochaine vidéo Quelle est la circonférence de ton cul ? C'est énorme ! L'anecdote du god perdu ? Bon... Si t'es pas au courant je suis passée dans l'émission 301 vues de Cyprien Où j'ai justement été prise de court par cette question Mais grosso merdo un jour on m'a offert à mon anniversaire un... Un énorme gourdin Vraiment le... La forme et tout hein Et je l'avais foutu dans une boîte à chaussures En pensant que mes parents ne tomberaient jamais dessus Je pensais que c'était la meilleure planque Question suivante Qu'est-ce qui t'a poussé à te remettre aux vidéos ? Et est-ce qu'il y a un autre job qui te fait de l'oeil ? L'argent ? Plus sérieusement Youtube n'est pas mon métier Comme je l'ai expliqué j'ai un teuf à côté Mais en revanche ce que je n'ai pas dit tout à l'heure C'est que j'ai mis entre parenthèses mon activité A cause des problèmes survenus en fin d'année Et pour me consacrer plus à Youtube Parce que ça me fait énormément de bien Tu aimerais pouvoir vivre de Youtube ? On va pas se mentir Bien sûr que oui Et j'aime énormément créer du contenu Et je pense que ça se ressent Donc ouais carrément J'aimerais bien pouvoir en vivre D'ailleurs mes vidéos commencent à être monétisées Donc ça fait vachement plaisir Mais je ne veux surtout pas me brider Je suis vraiment chiante sur la créa et les musiques Donc tant pis si la vidéo elle est démonétisée Et soyons clairs même si je ne touche pas grand chose Je ne vais pas m'arrêter pour autant Parce que Youtube pour moi c'est à la fois thérapeutique Et un rêve de longue date Et d'ailleurs en parlant de flouze Bah j'ai un utip Merci beaucoup à tous les contributeurs que je mettrais en fin de vidéo Parce que c'est grâce à ça que j'ai pu me payer mon panneau LED Qui est juste au dessus de ma caméra Et mon rodente qui est dans mon bureau Voilà Tu as un amoureux ? Oui même qu'il a une grosse queue noire Bien touffue Il s'appelle Méliès Et même si c'est un gros connard qui chie à côté de sa litière Et bien c'est le plus beau chat de l'univers Que penses-tu des portes ? J'éprouve une attirance sexuelle pour les portes coulissantes du métro parisien Tu préfères manger du chocolat goût caca ou du caca goût chocolat ? Quelles sont tes inspirations tant en art qu'en humour ? En art je dirais la collaboration entre Alessandro Barbucci et Barbara Canepa Je trouve vraiment le style et la façon de gérer la colorisation incroyable Sinon dans l'humour j'ai vraiment beaucoup d'inspiration Que ce soit dans les films, chez les humoristes Dans les dessins animés comme Bob l'éponge par exemple Et forcément Youtube il y a plein de créateurs qui m'inspirent Dont JDG et évidemment Antoine Daniel qui a fait germer en moi l'envie de me lancer sur la plateforme Depuis peut-être 2012-2013 Et puis il y a toi Metz T'es tellement une inspiration pour moi Que j'ai abandonné le peu de dignité que j'avais Pour monter une compilation de paix que tu m'envoies par Whatsapp Je te la mets quelque part par là hein Perso je n'aurais jamais assumé la poster sur ma chaîne Mais c'est ça que j'aime chez toi Metz C'est que tu t'en bats les couilles Je te kiffe mec Que tes paix nous guide Tu trouves pas que Metz a un souci avec le caca ? Kaka 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 J'vois pas de quoi tu parles Sais-tu frouté ? Mais bien évidemment ce serait indigne de ma personne Attends attends je vais te montrer Tu mesures combien ? C'est une micro agression Ton perso préféré de One Piece ? Magui le clown, l'eau et crocodile Quelle est ta console préférée ? Oh my god ! C'est un personnage que tu joues dans tes vidéos ? Ou tu es pareil dans la vraie vie ? Alors non je ne joue pas un personnage après forcément dans les premières vidéos J'étais pas naturelle, j'avais pas du tout l'habitude de filmer Seulement je ne montre pas tout de ma personne Et j'accentue des traits de ma personnalité Forcément tu n'as pas la même façon de parler dans la vraie vie que dans la vidéo Parce qu'en vrai on a tous tendance à parler de façon monotone Il faut créer une barrière entre le réel et le virtuel Quand t'allumes ta caméra c'est comme si t'allais au taf Et une fois que tu l'éteins c'est comme si tu rentrais chez toi finalement Après c'est mon point de vue Mais les gens qui sont soi-disant eux-mêmes ou qui veulent trop en montrer Pour moi ils se tirent une grosse balle dans le pied Donc faut pas être surpris ni en vouloir aux créateurs Quand tu les croises dans la vraie vie et que tu trouves qu'ils ne sont pas les mêmes qu'en vidéo Parce que c'est une façon de se protéger Après voilà faut pas prendre pour argent comptant ce que je dis Y'en a qui gèrent très très bien leurs images que ce soit sur les réseaux sociaux et sur Youtube Mais je pense que ça peut très vite devenir malsain Ta série ou film préféré ? En série définitivement Breaking Bad Et en film bah ça dépend du genre en fait Mais si je devais en choisir 3 je dirais Gravity pour la sensation Snatch pour l'action Et Cloud Atlas pour le côté fascination Et ouais c'était pour la rime en ion comme fion Ca fait quoi d'être influenceuse ? Que je suis riche Ha 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 Tes pés sont plutôt puants ou bruyants Des fois quand j'ai pu tu fais caca Quelle est la taille de ton chiffre ? Je sais c'est dément non ? Quel type de contenu regardes-tu sur internet ? Ah bah je suis assez bon public hein moi je regarde tout De la beauté, du lifestyle, des vidéos un peu plus intellectuelles, des films de cul Balance toutes les références que tu utilises Caméra, micro, logiciel de montage Alors j'utilise un Canon 80D avec les objectifs basiques 18-55 ou 51 mètres Ainsi que le Rode VideoMic Pro pour un son vibrant, élégant, chatoyant Comme je n'ai pas de caméra de vlog en attendant j'utilise mon iPhone 10 Agréable, maniable, amiable Avant je montais sur Final Cut Pro mais je suis passée récemment à Adobe Premiere sur un MacBook Pro Chic, pratique, ergonomique Et pour les miniatures et le dessin de manière générale bah je travaille sous Photoshop avec une scintille 13 HD Ou encore le dernier iPad Pro on se pousse avec le logiciel Procreate Le léger professionnel Tu me montres quand tes talents de twerkeuse Non 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 Sous-titrage ST' 501